Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous avoue, j'ai un petit peu hâte de terminer ça, un petit peu hâte de terminer cette série Non pas parce que ça ne me plaît pas, parce que moi j'adore faire les tierlists dans tous les cas Mais c'est parce que voilà, très prochainement, donc dès samedi on a un nouveau concept qui arrive Et dès la semaine suivante on a vraiment une myriade de vidéos qui va arriver Et du coup c'est quand même plutôt sympa, j'ai un petit peu hâte d'avoir vos retours Et puis concrètement j'ai un petit peu hâte de terminer tout ça Parce que je trouve que les tierlists c'est un petit peu sympa quand on la termine Enfin quand on termine une tierlist, vous savez il y a le petit moment où on va conclure Où on va se dire, voilà, quelle est la meilleure des scènes, quelle est la meilleure des morts Quel est le meilleur personnage, peu importe, c'est vraiment trop cool Et j'avoue que j'ai un petit peu hâte de savoir qui va être placé en tant que best de manière objective Et qui sera considéré comme la best de manière subjective Mais bref, on va pouvoir y aller, donc là il reste une petite, enfin je pense une dizaine, une vingtaine Je crois qu'il y a 14 rangs, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Bon, allez, ça va bien se passer On est là pour je pense 30 minutes voire une heure Mais pas plus Alors la première scène, nous avons la première rencontre avec Sai j'imagine Je crois que c'est ça Je crois que c'est la scène où Danzo dit à Sai Voilà à partir de maintenant tu feras partie de l'équipe de Kakashi N'oublie pas ton rôle, n'oublie pas ta mission, bien se passer Bon, est-ce que la scène était si importante que ça, je sais pas Je sais pas parce qu'en fait j'ai quand même cette sensation que cette scène était plus une introduction Une sorte de teaser à la racine Plutôt qu'autre chose, ça raconte pas grand chose Si ce n'est, bon bah voilà, voici ce qu'est la racine Vous allez découvrir ça un petit peu par la suite Mais pour l'instant vous avez pas grand chose, c'est juste, tenez, prenez ça, on verra plus tard Je pense que la scène est assez sympa pour présenter le personnage de Danzo Parce que du coup voilà, on voit un petit peu qui il est Mais sinon voilà, le personnage de Sai, on va pas se le cacher J'ai un petit peu de mal à savoir ce que l'auteur voulait faire avec lui Parce que j'ai pas l'impression que l'auteur avait vraiment prévu de faire de Sai un des protagonistes Pour moi c'était vraiment un personnage de remplacement pour avoir une équipe de 3 Mais même en vrai c'était pas foufou Parce que bah, quand on regarde les arcs de Naruto Sai, il a pas eu un rôle très important Il a eu un rôle très important, enfin très important Il a eu un des rôles principaux Quand ils sont partis à la recherche de Sasuke Et après ça, plus rien Après ça c'était juste en mode, c'était un personnage secondaire Pour moi il était même encore plus en retrait que par exemple Shikamaru Donc ouais bon, cette scène elle était pas incroyable Elle m'a pas se le cacher, elle raconte pas grand chose C'est vraiment un teaser, c'est une sorte de clé qu'on va mettre dans le grand portail qui est la racine Donc bon, pour moi ça vaut pas forcément d'être très haut Ensuite nous avons la scène où Sai, je crois que c'est ça Que Sai, voilà, il évite de rattraper Sakura Alors pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent plus Parce que je pense pas que ce soit une scène très 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 connue on va dire Parce que même cet arc en fait, je le vois pas souvent citer comme les arcs favoris Mais surtout il est pas... On va dire que c'est un mini-arc de transition C'est à dire la rencontre Roshimaru Enfin la rencontre... les retrouvailles Roshimaru-Naruto A ce moment là, le pont était sur point de casser Sakura se cogne la tête et du coup a une sorte de commotion cérébrale Et du coup elle tombe Sai qui était sur un petit oiseau d'encre Passe littéralement à côté d'elle et il ne la rattrape pas Ça veut dire que lui il était vraiment obstiné à aller parler à Roshimaru Parce que c'était le but de sa mission Et il s'en fout totalement de Sakura La scène en soi, bon ça fait un petit peu écho avec le grand principe de Naruto Qui est de... attention chez un ninja la mission c'est le plus important C'est le cas de Sakura Et du coup on peut se dire que vu que Sai fait partie de la racine Donc évidemment on déshumanise totalement les personnages de la racine Sai est censé ne ressentir aucune émotion Et du coup il n'avait aucun attachement avec sa partenaire Donc après il venait de se rencontrer on va dire Donc oui c'était membre de son équipe entre guillemets Mais ça reste quand même un autre être humain Et Sai il était vraiment... il était prêt à la laisser mourir Juste pour remplir sa mission C'est à dire de rejoindre Roshimaru Donc la scène était sympa dans le sens où oui on voit un petit peu le côté obscur de Sai Même si... en fait au début il avait des problèmes de caractère Donc problème d'entente avec Naruto Parce qu'il avait tendance à dire ce qu'il pensait Sans forcément de filtre entre son cerveau et sa bouche Mais là on voit vraiment que c'est un tout autre niveau Donc ouais on se dit que les membres de la racine ils sont assez particuliers Donc c'est une bonne introduction encore une fois Aux membres de la racine la scène peut être un petit peu sympa Notamment dans l'animé quand il y a Sai qui est en train de monter Il s'est à quoi en train de descendre Et du coup les deux se croisent au ralenti Et que Sai vraiment il continue de monter sans la regarder J'avoue que c'était un petit peu sympa Je pense que ouais je vais la placer peut-être ici Voir peut-être un petit peu plus bas J'avoue c'est pas forcément... Pas forcément facile Je dirais... Ouais on va dire ici Ici parce que c'était vrai que c'était un petit côté Enfin il y avait un petit côté un petit peu surprenant Moi j'étais pas forcément prêt à ce que Sai passe à côté Il ne la ramasse pas du tout Donc bon j'avoue Petite pause ici Et c'est reparti Ensuite nous avons la scène où Sakura détruit Hiroko Ouais donc ça va pas faire référence à la scène du combat en entier Dans tous les cas il reste très peu de scènes Alors Ouais c'est ça A la limite ouais on pourrait peut-être même partir du principe Que cette scène là c'est toute la partie avec Hiroko Cette partie là c'est la partie après Est-ce que oui juste la révélation ? Non je vais les compter comme des scènes classiques Alors Que Sakura détruise Hiroko avec l'aide de Shio J'avoue c'était un petit peu sympa Parce qu'il ne faut pas oublier que cet arc C'était déjà le tout premier arc de la deuxième partie C'était là où on était censé en fait comprendre les progrès de Sakura Parce que la seule prestation qu'elle avait eue c'était contre Kakashi Et c'était un combat qui était en plus dans le manga très 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 mis de côté C'est à dire on l'a vu frapper dans le sol une fois et ensuite c'est fini Donc là on avait vraiment besoin de la montrer en action Et c'est vrai que le fait qu'elle puisse se battre en tandem avec Shio Pour affronter un des membres de la Katsuki Puis en plus quand on connait la puissance de Sasori On se dit que oui c'était une belle prestation Elle détruit Hiroko comme ça Avec un style un petit peu de Tsunade 2.0 J'avoue c'était sympa Et cette scène autant elle est pas forcément ultra impactante en tant que telle C'est à dire que c'est juste un personnage qui détruit une marionnette Qui n'est même pas d'ailleurs le corps principal de Sasori Mais il y a un impact assez particulier C'est que le personnage de Sakura était considéré vraiment comme inutile Mais genre vraiment inutile de chez inutile dans la première partie Elle était très faible Elle était plutôt je vais pas dire peureuse Mais bon on va dire qu'elle évitait d'aller au combat Même s'il y a quand même des contre-arguments C'est à dire quand elle s'est mise littéralement devant Gaara Ça c'est quand même plutôt bien Mais c'est vrai que grosso modo le personnage de Sakura dans la partie 1 On va dire que c'était potentiellement la genine la plus faible La genine la plus faible La genine qui avait le moins de véritables compétences en art ninja Tout ça bref Même si elle était quand même douée Mais c'est pas le sujet Je pense du coup que le fait de lui mettre une scène comme ça Donc dans un combat plus contrairement de la Katsuki C'était vraiment un bon plan Et je trouve que ça a énormément eu de côté positif sur le personnage de Sakura Le seul petit problème dans toute cette scène C'est qu'on se dit que oui Sa souris potentiellement se retenait pendant l'intégralité du combat Soit parce qu'au début il était en mode Vas-y je vous sous-estime Et ensuite parce qu'il avait compris un petit peu Qu'il avait plus envie de tuer sa grand-mère Bref Je pense du coup que c'était une bonne scène selon moi Pas forcément la meilleure de ce combat Parce que pour moi la meilleure de ce combat Je pense que c'est quand Sakura n'hésite pas à se faire transpercer Pour se soigner juste après Elle était vraiment en mode super déterminée Mais cette scène en soi elle était pas mauvaise Je vais la placer à peu près ici au niveau de Sai Là on nous remontre un petit peu le personnage de Sakura Enfin c'est même pas on nous remontre Je pense qu'on nous montre pour la première fois le personnage de Sakura Vraiment sous un côté un petit peu stylé Et j'avoue que ça fait du bien Ça fait du bien au personnage de Sakura Ça fait du bien aux fans de ce personnage Et à moi même Moi je pense que Sakura j'étais pas forcément trop fan dans la partie 1 Et dans la partie 2 avec le combat contre Sasori Je pense que j'ai commencé à l'apprécier un petit peu Mais voilà Ensuite nous avons la scène où il y a la révélation Attention Sasori qui est censée avoir Qui est censée être quand même bien plus vieux Parce que c'est le petit-fils de Shio qui est quand même très très vieille Et là il a vraiment le visage de quelqu'un qui a 15-16 ans pas plus Ouais donc la révélation Shio Enfin Shio Sasori est toujours jeune Donc il a un corps de marionnette C'est un peu difficile à juger ça quand même Parce que je trouve que cette scène Ça joue énormément sur les émotions ressenties Parce que d'un côté il y aura des personnes qui vont trouver cette scène stylée Parce que Sasori est beau gosse Je rigole pas hein C'est tout à fait possible de penser ça Il y a des gens qui vont pouvoir trouver cette scène terrifiante Parce que c'est vrai que le visage de Sasori à ce moment là Donc surtout quand on sait que c'est une marionnette Ça peut être terrifiant De vraiment se dire Mais attends là ce que j'ai en face de moi C'est une marionnette Qui ne vieillira pas Qui sera vraiment en mode comme ça tout le temps Ça peut être flippant Et il y a des personnes qui peuvent n'avoir rien ressenti Qui seront en mode Oui bon bah voilà c'est juste son nouveau physique C'est peut être Ça contraste avec Hiruko Qui avait une tête vraiment super vénère Super âgée et tout Que là c'est vraiment super jeune Donc pourquoi pas En soi la scène elle était sympathique Mais je pense que je peux pas la placer forcément plus haut que cette scène Parce que pour moi on est vraiment sur Alors ça raconte pas la même chose On soit d'accord Mais en terme d'émotions ressenties Ça se passe en fait l'un après l'autre Enfin l'une scène après l'autre Ouais bon je vais pas Voilà ça raconte pas grand chose On nous montre un petit peu Oui le Sasori qui était jeune Normalement c'est pas censé être comme ça On nous raconte vite fait son histoire Mais voilà C'est pas fou Ensuite nous avons le combat Ah la mini escarmouche Alors je sais pas Il me semble qu'on nous a pas montré à Sakujaku Parce que ça c'était le premier combat Guy Kizame Ouais bon Le premier combat Guy Kizame Donc l'équipe Guy contre Kizame Un clone de Kizame C'était un petit peu sympa Un petit peu sympa dans le sens où c'est vrai que pour la première fois On voyait au delà de la cinquième porte Parce que pour l'instant notre limite c'était la cinquième porte On avait vu Rock Lee ouvrir la cinquième porte Pendant l'examen TuneIn Et là on découvre enfin Guy se battre sérieusement Parce que là du coup il était vraiment Contre un adversaire à sa taille On a vu vite fait l'équipe L'équipe de Guy qui affrontait les clones de Kizame Et finalement qui se sont fait Enfin non qui se sont juste fait capturer Par des clones de Kizame Et ouais Asakujaku on a vu Negi qui a un petit peu brillé Dans le sens où il a réussi à se sortir de la prison d'eau Guy qui utilise le Asakujaku Qui est une des techniques les plus stylées du manga je trouve Ouais c'est pas une scène Qui va forcément raconter grand chose En termes de profondeur En termes de narration Mais on a quand même Voilà la découverte d'un personnage Qui va devenir je vais pas dire récurrent Mais relativement récurrent En tant que Guy Ouais puis la scène était stylée L'affrontement était plutôt sympa On découvre un petit peu la puissance de Kizame Même si c'était qu'un clone de 30% Qui pouvait quand même faire des attaques de zones monstrueuses Ouais pour moi on est vraiment sur un niveau Je me demande si on est pas là Voir peut-être un petit peu au dessus Est-ce que ça vaut un Kizame Un Killer Bissaski Je sais pas Mais en tout cas L'intégralité du combat était quand même plutôt stylée Parce qu'en fait je peux pas considérer que Je peux pas considérer que juste cette scène C'est à dire quand Guy et Li attaquent Kizame Je peux pas considérer ça comme une scène entière Faut vraiment que je prenne en compte le combat Parce que ça c'est beaucoup trop restreint Donc ouais je pense que là on est sur une scène Qui ma foi vaut Ouais vaut peut-être la deuxième scène en vérité Ça vaut peut-être la deuxième scène Dans le sens où là c'était vraiment la présentation Et là c'était le Là on va un petit peu plus loin Mais dans tous les cas Les deux scènes en fait nous montrent la même chose C'est que Guy est un krach Que Kizame est un krach Et que voilà simplement A la limite je peux peut-être la descendre Parce que je suis en train de me dire Plus j'y réfléchis Plus je suis en train de me dire Que ouais potentiellement cette scène Est quand même un petit peu meilleure Mais est-ce qu'elle est meilleure au point De faire descendre cette scène Dans la catégorie suivante Je sais pas Ouais je vais quand même la faire descendre En fait je suis en train de vérifier depuis tout à l'heure La confrontation s'est ce qu'il tachit C'était quand même meilleur Ouais non tout le reste C'était quand même un peu meilleur On va la laisser ici Ça me semble plutôt honnête Mais bref D'ailleurs Guy je crois Qu'il n'est pas beaucoup dans cette liste Et il est assez bas On va dire Il est peut-être dans la moyenne à chaque fois Mais pas plus Ensuite nous avons Oula c'était quoi ça Ah oui c'était la scène Ah oui c'était la scène Où Taïuya justement Elle s'était Elle s'était rendu compte Que Kimimaro Que Kimimaro Était sur le chemin Et du coup Elle était vraiment en mode Elle flippait de fou Alors du coup Parce que oui Kimimaro On va dire Si on divise Les sbires de Roshimaru Donc il y a Les 4 du son Et techniquement On peut même considérer Qu'il y a un 5ème du son Kimimaro Et on nous l'avait juste Un petit peu teasé Avec cette scène Un petit peu teasé Je crois d'ailleurs C'était pas la seule scène Il me semble Que l'un des personnages Alors je me souviens plus lequel Je crois que c'était Kido Maru Qui avait dit En dehors de Kimimaro Personne ne m'avait poussé A ce point là Dans mes retranchements Et du coup en fait On avait le nom Kimimaro En tête On savait que Kimimaro Était Quelqu'un d'encore plus puissant Que les Que les 4 du son Simplement Et là Que Taïuya en fait Panique A ce point là En mode Waouh Attention Il arrive Et puis qu'on voit Cette image Un petit peu démoniaque On se dit Mais oui Là Kimimaro Il est monstrueux C'est un teaser Qui est assez sympa D'autant plus Que Kimimaro Il est quand même Assez costaud C'est vraiment Un monstre de la nature C'était plutôt bien amené C'était plutôt bien amené C'était assez rapide Mais bien amené Je pense qu'on peut Mettre ça Ussu Parce qu'en fait Le problème quand même Que j'ai avec cette scène C'est que Ça mène pas à grand chose Parce que le personnage De Kimimaro Si vous voulez Peut-être qu'on l'imaginait Un petit peu plus monstrueux Que ça Là il était Quand il est arrivé Sur le champ de bataille Il était vraiment Genre super serein C'était un combattant Qui faisait pas particulièrement Flipper dans son attitude Mais c'était juste Ses pouvoirs Qui faisaient un petit peu flipper C'est à dire Utiliser les os Mais Et c'est vrai que là Par exemple On nous l'a montré Comme un démon Quand on avait imaginé Les paroles de Kidomaru En mode Ouah A part Kimimaro Personne ne m'avait poussé Dans ses retranchements On l'imaginait vraiment Comme monstrueux Et Ouais Cette scène C'était un petit peu L'apothéose De la hype De ce personnage Et malheureusement Ça n'a pas été Il m'a pas semblé Si monstrueux J'adore Kimimaro Qu'on soit d'accord C'est probablement L'un des sbires d'Horoshima Que je préfère Mais Bon On va pas se le cacher Cette scène Servait juste De 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 teaser Et en plus De teaser Qui n'a pas mené A grand chose au final Mais après Ça se comprend Maladie Tout ça Il est tombé sur Gaara Il a eu de la chance Enfin il a eu de la malchance Parce qu'il est mort Au moment où il allait en finir Bref Mais c'est vrai que Kimimaro On l'avait imaginé Vraiment comme un monstre Et finalement C'était pas tant un monstre Que ça Ensuite Nous avons Oh la 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 Ouh la 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 Alors là je crois Qu'on va pas tous être d'accord Sur cette scène Je me repositionne La scène où Shoji Utilise sa pilule Sa pilule au piment C'est à dire Sa troisième pilule Qui consomme sa vie Pour multiplier sa puissance Alors je crois que c'est par 100 Je crois qu'il l'a dit Par 100 Je crois pas que ce soit Une erreur de traduction Mais ce que j'avoue J'ai vu que la version française Mais il me semble que Ouais c'est dit Qu'il augmente sa puissance par 100 Enfin qu'il la multiplie par 100 Et là du coup Shoji devient Monstrueusement badass En fait le truc c'est que Quand Shikamaru Il a fait les équipes Et qu'on a vu que les membres Ils allaient être très puissants Parce que Ils sont quand même Monstreusement puissants C'est les sbires de Roshimaru Ils ont été capables Quand même de vaincre Deux jaunines Bon on s'en fout Des circonstances Oui ils étaient fatigués Oui ils rentraient de mission Oui ils étaient en 4 contre 2 Oui ils ont failli les battre Parce qu'ils ont dû utiliser La marque dite niveau 2 Enfin bref On s'en fout Shoji Je lui avais donné Aucune chance Mais vraiment aucune chance Dans ma tête Shoji c'était pas un personnage Qui était très intéressant C'était un personnage Qui était censé juste être comique Mais pas plus Et quand Shikamaru L'a pris dans son équipe J'étais vraiment Je vais pas dire dégoûté Mais j'avoue J'aurais préféré un personnage Comme Shino Genre de très très bien Je comprends pourquoi Il a pris Shoji Parce que voilà Les deux se font super confiance Ils ont l'habitude De travailler en équipe C'est pratique Et surtout qu'en plus Shikamaru il avait pas le choix Il était un petit peu limité En termes de personnes Et que Shino Il était pas disponible Mais J'étais pas forcément Hype pour Shoji Et j'ai vu le combat Le combat entier Était pas forcément Très intéressant Parce que oui C'est juste Shoji Qui se fait péter à la rondelle Mais à la toute fin Quand Shoji Il utilise sa dernière potion Et qu'il fait ça Qu'il se transforme En 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 maigrichon On va pas se le cacher Enfin il est pas maigre Mais Il perd du poids Qu'il utilise Voilà son Son espèce de pouvoir Grâce à sa pilule au piment Et qu'il L'extermine Jirobo Oh la 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 Qu'est-ce qu'il était stylé Et en plus Cette scène Il y a un double impact C'est que non seulement Shoji est badass Mais en plus On va nous faire ressentir Des émotions Genre Un petit peu de tristesse Un petit peu de panique Pour le personnage de Shoji Parce que là on se dit Mais attends Là il va mourir Parce que lui-même Il avait indiqué Qu'il allait se sacrifier Qu'il était genre Là il allait mourir Et du coup dans ma tête Shoji était mort Et C'est pas forcément Un personnage Que j'appréciais Avant J'ai eu cette scène Et j'étais en mode Je ne veux pas que tu meurs Et C'est vrai que Bon on va pas se cacher C'était le premier à vaincre son Comment dire L'un des membres du son Et On s'y attendait pas A la limite Si Neji avait affronté Kidomaru avant Et qu'il l'avait battu Et qu'il l'avait Attendez Je suis en train de me demander C'est Shoji qui affronte Ouais non non Si c'est sûr C'est Shoji qui affronte Le premier Le premier parce que du coup Ils étaient tous prisonniers Dans Dans l'espèce de prison de terre Et il y avait déjà Neji dedans Et c'est Shoji qui l'a affronté Et qui est resté Sur le chemin Bref Du coup si c'était Neji par exemple Qui avait battu pour la première fois L'un des membres du son Bah au final Ça m'aurait pas forcément étonné Le fait que ce soit Shoji Potentiellement celui que je considérais Comme le plus faible du groupe Qui arrive à battre Celui qui est physiquement le plus fort J'avoue C'était quand même Très très impressionnant Et alors là Je pense qu'on va tous Débattre par rapport à ça Parce que je sais qu'il y en a Qui vont placer très haut Et je sais qu'il y en a Qui vont placer très bas Je pense selon moi Que cette scène mérite d'être Au moins ici Au moins ici Oui attention Je l'ai placé au niveau De Naruto Modernite Oh la la C'est exceptionnel Et tout Faut pas oublier quand même Que cette scène Naruto Hermite joue énormément En fait sur le ressenti D'une personne Donc ça c'est un avis Qui est plutôt subjectif Et je vais essayer vraiment De le mettre un petit peu de côté Cette scène en fait Raconte tellement de choses On a le flashback de Shoji On comprend un petit peu Son personnage On a enfin le background De ce personnage On a une scène Qui est monstrueusement épique Parce que ça reste quand même Un pouvoir qui est un petit peu stylé On a un retournement de situation On a un quasi-décès On a un moment Où on ne sait pas Si le personnage va vivre ou mourir Ça reste quand même Un personnage secondaire Mais qui était relativement utilisé Dans la partie 1 C'est à dire qu'on le voyait De manière un petit peu récurrente Pour moi cette scène Elle a littéralement tout Pour être une scène Vraiment trop cool Et je pense que C'est une scène Parce que Naruto Hermite Je pense que le personnage de Naruto Était déjà assez apprécié Il est passé en mode Hermite Les gens l'ont apprécié encore plus Que le personnage de Shoji N'était pas forcément Un personnage qui était apprécié Et des gens ont pu considérer Que Shoji est leur personnage préféré A cause de ça Enfin ou grâce à ça Si tu veux Je sais par exemple Que dans mes commentaires Il y a des gens Qui trouvent Shoji trop stylé Et que quand je fais des petits Que je balance des petites redonnées Sur Shoji Les gens viennent le défendre Donc je pense que cette scène Bah déjà c'est la meilleure Enfin non je sais pas Si c'est la meilleure scène de Shoji Parce que pour moi La scène avec Azume Est peut-être meilleure Mais cette scène C'est vraiment cette scène Qui fait passer Shoji De personnage secondaire Vraiment Osef A personnage secondaire aimé Donc pour moi Ça vaut au moins Cette partie là Je ne vois pas Je ne vois pas le placer en dessous Objectivement Il y a des scènes Qui sont un peu plus bas Subjectivement Il y a des scènes Un petit peu plus basses Que j'aurais placé au dessus Dans ma tier liste de coeur Si vous voulez C'est par exemple Ireshi niveau 2 J'aurais placé bien au dessus Mais Elle est quand même Beaucoup plus remplie Vraiment cette scène Est beaucoup plus remplie Et je pense qu'on ne peut pas On ne peut pas faire mieux Pour le personnage de Shoji En sachant que c'est un personnage Qui ne racontait pas grand chose de base Mais bref Et d'ailleurs La petite comparaison En mode Vas-y tu peux bouffer Mon dernier Ma dernière chips Tu peux m'insulter le gros Tout ça J'en ai vraiment rien à faire Mais ne t'avise pas De critiquer Shikamaru Ne serait-ce que pour cette scène Ne serait-ce que pour cette phrase On est obligé de considérer Shoji Comme Enfin cette scène Comme une scène vraiment Beaucoup trop stylée Mais bref J'avoue Cette scène a été vraiment trop cool Ensuite Nous avons Qu'est-ce que c'est que cette scène ? Cette scène c'est rien Je pense pas que cette scène Soit quelque chose Je suis en train de me demander Si c'est pas une cover Là j'avoue J'ai un doute Non ça va être trop long De remonter je pense Je me demande Si c'est une cover Parce que le truc C'est Je vois pas pourquoi Je pense pas que ce soit Sasuke par exemple Qui est en train de parler Et qui se remémore Tous ses amis derrière Parce que Il y a Temari Il y a Iruka Donc il en a rien à faire A mon avis C'est une cover ça Est-ce qu'on a Puis après je sais pas Si ici on voit Ah bah ouais c'est une cover Cover du chapitre 256 Est-ce que ce serait pas Une erreur De la personne Qui voulait mettre Bah par exemple cette scène Qui s'est juste trompée Parce que ça me fait un peu bizarre En fait Qu'ils mettent ça comme ça Je vous avoue Je sais pas trop Il se passe quoi dans ce chapitre là Ah c'est quand ils reviennent C'est vrai que c'est dommage Par exemple On aurait pu avoir cette scène Je me demande si Ouais si c'est pas une erreur De la personne Parce que là Ouais on a Valet de la faim On a Cette scène où il pleure Non en vrai moi je pense Que ouais c'était plus Cette scène Qui devait être comptée Alors je vais pas le faire Parce que je vous avoue Je ne sais pas du tout Donc je vais la placer Dans hors série Hors série Hors sujet Peu importe Mais ouais Bon bref C'est pas très grand On va pas tergiverser Pendant 3 heures Ensuite nous avons Cette scène La scène Où Shikamaru Doit créer une unité Pour aller récupérer Sasuke Du coup il doit faire avec Sunnade lui a dit Malheureusement Les Chunin et les Jonin Sont indisponibles Parce que bon Le village venait Se faire détruire Fallait s'occuper de tout La paperasse Les missions Tout ça Donc c'était compliqué Par contre elle lui a dit Tu as le droit De prendre tous les Genin A ta disposition Et là Shikamaru Il a dû monter Une unité d'élite En fonction des personnes Qui étaient dispo Et du coup Il a monté celle là Alors Comme je l'ai dit Juste avant Avec le personnage de Shouji J'étais un petit peu déçu Que Shouji fasse partie Du groupe Parce qu'en fait Je trouvais pas cette scène Je trouvais pas en fait L'équipe très très bien A mener Alors on va essayer De remettre le manga Au moment où L'équipe a été constituée Ça devait être Donc c'était encore Un peu avant Y'a pas la pose Du nice guy Je suis désolé Ça prend du temps Mais j'aimerais vraiment Voir cette scène Ouais On était déjà dedans Parce que vraiment Y'a des petits éléments Qui sont assez intéressants Ah Donc là On est pas loin Là va bientôt Y'avoir le discours De Sasuke A Sakura Ou alors Ça a déjà été fait Calme toi Calme toi Calme toi Voilà Voilà ça C'est le discours Et logiquement C'est le chapitre d'après Ou celui encore d'après Voilà C'est exactement le chapitre Alors du coup Shikamaru Donc ouais Qu'on soit d'accord C'était bien cette scène Shikamaru Qui ramène le plus De monde possible Même Naruto Il est en mode Ah des ninjas d'exception Voilà il va aller inviter Shino Bref Bref Et en fait A chaque fois Qu'on avait un nouveau membre Parce que c'est vraiment La scène d'après Que je veux Où je vais devoir argumenter Un petit peu Parce que vous allez voir Comment c'est intéressant Quand j'ai vu cette équipe Bon autant la pose Était vraiment stylée On va pas se le cacher En fait nous on sait Ce qui va mener Ce que ça va mener Si vous voulez On sait qu'il va y avoir Des affrontements vraiment épiques Que là on va vraiment avoir Un Une équipe de folie Une équipe de rêve Limite Mais à l'époque On le savait pas Quand on a vu cette scène Pour la première fois On était Je sais pas votre ressenti Par rapport à ça Mais moi j'étais vraiment En mode Onegi en vrai je peux comprendre Naruto je peux comprendre Parce que voilà Personnage principal Mais Kiba et Shoji J'étais pas J'étais pas forcément hypé Mais d'un côté C'est vrai qu'on se dit Chez Kamaru Il aurait pu emmener Kee Parce que Shino n'était pas dispo Et Lee il était blessé Donc en dehors de ça Tenten à la limite Mais bref Du coup C'était pas forcément Le choix qui m'intéressait le plus Mais déjà On va pas se le cacher C'est quand même une équipe A un certain flow Mais surtout Surtout Je pense que là Vous avez compris La scène C'est quand Naruto Il va lui faire le pouce Il va se retourner Et alors regardez Ça c'est épique Oh là là Regardez moi Cette équipe qui part Oh là là Je la trouve tellement épique Tellement épique En fait On sait Tu vois Par la suite Que cette mission Va être une des missions Les plus compliquées Ou les combats En fait Je pense que Rares sont les combats Qui se terminent Avec aussi peu De marge d'erreur Parce que là Chaque fois qu'un personnage gagne Il est sur le point de crever C'est terrible Genre je crois que celui Qui s'en est le mieux sorti Bah c'est Shikamaru Qui s'en est juste sorti Avec un doigt cassé Mais parce qu'il y a Thémarie qui est venu Lui sauver les fesses Parce que sinon En dehors de ça Il y avait quand même Des chances Pour qu'il finisse Par passer l'armage Mais regardez Quand on sait Tout ce qu'ils ont vécu Par la suite Et qu'ils sont passés En fait de On va pas se le cacher De Gainin A homme Pour moi là C'est vraiment le passage A l'âge adulte limite Alors qu'ils sont encore Des enfants tu vois Cette scène est vraiment Trop épique Je suis désolé Cette scène est vraiment Trop épique Et du coup bon Là on triche un petit peu Parce qu'on utilise Les éléments qui se passent Après pour dire Que cette scène est vraiment épique Mais c'est vrai que Là on a vraiment Une dream team C'est vraiment une dream team Je pense que Si j'avais eu le choix Genre maintenant Que je connais en fait Tout ce qui s'est passé Si j'avais le choix Entre refaire cette équipe Pour peut-être Une équipe un petit peu Plus optimisée Je le ferais pas Je le ferais pas Parce qu'en fait Tous les personnages Ont vraiment Ont vraiment grandi A travers tous ces combats Et je pense que vraiment Que le personnage de Kiba Et le personnage de Shoji En avaient énormément besoin Et le personnage de Neji A vraiment A fini en fait Son arc narratif Et du coup C'était vraiment trop cool Donc la scène Bon bah là je pense Qu'on est au moins Sur le niveau Shoji On va pas se le cacher C'est vraiment La confection De la dream team De Genin Même si bon Si on avait rajouté Lille dedans Ça aurait été peut-être Encore meilleur Mais après Lille Il est moins Il est moins efficace Dans ce genre de formation Vraiment Je trouve cette scène Beaucoup trop épique Et d'ailleurs Le nombre de fanarts Absolument abusé Regardez moi ça Le nombre de fanarts Aïe 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 Magnifique C'est beau Et c'est surtout Alors ça c'est une image De cover On voit une petite photo Tous ensemble Voilà Regardez ça C'est pas magnifique Vraiment c'est dommage En fait qu'on n'ait pas Comment dire Qu'on n'ait pas trop Aborder le principe D'unité ninja Parce que c'est vrai Que d'habitude On a tendance A avoir des équipes Que là parfois En fonction de certaines missions Il faut monter des unités Et j'avoue que c'est dommage Qu'on n'ait pas vu Plus de missions Après vous allez me dire Oui Naruto était tellement Débordé Il y avait tellement De trucs à faire Que juste faire une mission Comme ça random Ça aurait été peut-être Pas forcément super intéressant Mais j'avoue que des unités Comme ça Où on nous prend des genines De chaque équipe Et qu'on en fait Une véritable équipe Ou une véritable unité J'avoue C'est un petit peu Ce qui manque à Naruto J'aurais bien aimé Du coup Une mission par exemple 100% féminine Où il y avait Sakura, Inno, Hinata Tenten Ce genre de trucs Pour justement Essayer de les mettre Un petit peu en lumière Ça pourrait être sympa Mais bref On va avancer Ensuite Nous avons le départ De Sasuke De Konoha Et là du coup Le petit discours à Sakura Le petit Eh au fait Sakura Merci pour tout Pouf Petite gifle derrière la tête Elle tombe dans les pommes Et Sasuke se barre Rejoindre le côté obscur Avec Orochimaru Cette scène était Plutôt sympa Plutôt bien amenée Et étrangement Étrangement Ça se sentait que Bah Sasuke En fait si vous voulez Il était vraiment Sur une pente descendante Ce qu'on appelle Une pente pentue Comme on dit Sasuke il a vu que Voilà Il s'est fait démonter Le kiwi par Itachi Il a vu que Naruto Il progressait plus vite que lui Et ça il ne comprenait pas Parce que Naruto S'est un raté Et lui c'est un génie Donc il ne comprend pas pourquoi Du coup il se dit Que le problème c'est Konoha Le problème c'est C'est voilà De s'occuper de ses camarades Voilà Il ne progresse pas assez vite Lui il veut vraiment la puissance Et la seule personne Qui peut lui donner de la puissance Et qui lui a déjà donné de la puissance Par le passé C'est Orochimaru Donc il décide de partir du village Et il est Il doit faire son petit discours A Sakura Parce que Sakura l'intercept C'est la seule qui a vu Qui avait quelque chose Qui se tramait Et dans une scène absolument épique Sasuke lui dit En fait merci pour tout Parce que bon Il reste quand même Comment dire Redevable Parce que Sakura Et Naruto Parce que là Il a remercé Sakura Mais je pense que C'est pas qu'à Sakura Si vous voulez que le merci Était destiné Il remercie son ancienne camarade Voilà D'avoir été là pour lui De l'avoir protégé Tout ça Patati patata Et ensuite Il s'en va Donc il décide de rompre tout lien Et il rejoint le côté obscur Alors cette scène Est vraiment celle Qui enclenche En fait Donc le dernier arc De Naruto La récupération de Sasuke Et qui enclenche Naruto Shippuden Donc Pour moi Elle a quand même Pas mal d'impact Ça fait énormément évoluer Le personnage de Sasuke Parce que pour la première fois Il passe vraiment du côté des méchants On a un début de relation Entre guillemets Enfin La relation Sasuke-Sakura Se complexifie On a un sacré impact Sur la série Sur les personnages La scène était Plutôt bien faite L'anime et le manga Ont été tout aussi compétents L'un que l'autre Donc je pense Qu'on va pouvoir placer Cette scène relativement haute Ouais je me demande Peut-être même au-dessus Le départ de Sasuke C'était vraiment une scène Qui était extrêmement importante En fait Je pense avoir Une petite théorie Sur comment en fait On pourrait simplement Juger les scènes Mais à partir du moment Où une scène Fait partie d'un chapitrage On peut se dire Que c'est une scène Qui était vraiment importante Par exemple Le départ de Sasuke Quand on raconte En fait Si on devait faire Une dissertation Ou un commentaire d'oeuvre Sur Naruto En fait On devrait aborder Arc par arc Et on devrait forcément Faire référence Au départ de Sasuke Et je pense que Le départ de Sasuke Du coup Est un événement Qui mérite D'être noté Au même titre Que l'arrivée de Naruto Au même titre Que la rencontre Avec ses parents Au même titre Que Ah peut-être pas Shouji du coup Mais au même titre Que cette scène Donc pour moi En fait A partir du moment Où tu peux être cité Dans un chapitrage C'est que ta scène Elle est vraiment Très importante Parce qu'à partir Parce que les autres En vérité Bon Ouais en fait Je pense que Eh j'aurais dû y penser avant C'est vrai Toute mon analyse En fait Aurait pu Aurait pu partir là dessus Alors évidemment Il y aura des contre-exemples Parce que vous allez me dire Oui le Razen Shuriken C'est un petit peu Le but de l'arc Ida Nekakuzu Enfin l'un des buts principaux C'est à dire que Naruto Maîtrise Une technique à lui Qui va au-delà De ce qu'a fait Le 4ème Okage Donc oui c'est un contre-exemple Mais globalement Les scènes qui se trouvent Tout en haut C'est des scènes Qui mériteraient en fait D'avoir D'avoir vous savez Les gros chapitres Genre je sais pas si vous voyez Mais on aura Les grands titres C'est à dire Grand 1 L'arc Zabuza Grand 2 L'arc Examen Tuning Grand 3 Et parmi ces grands titres Il y aura des Grands A Des petits 1 Des petits 2 Des petits 3 Il y aura vraiment Possibilité de subdiviser En fait tout ça En grandes catégories Et je pense que Plus l'événement est important Plus il aura un titre Un titre important Donc voilà J'espère que ça a été très clair Parce que c'est une analyse Un petit peu Un petit peu en yaourt Mais au moins C'est clair pour moi Mais bref Ensuite nous avons Donc oui Les larmes de Shikamaru A ce moment là Parce que Shikamaru Il était en mode Voilà Toute mon équipe Parce que juste avant On a eu Shikamaru Qui était super déçu De sa prestation Parce qu'il a échoué La mission Que tous ses camarades Sont quasi morts Voir morts Parce qu'à ce moment là En fait il savait pas Lui il était vraiment Dans la salle d'attente En train d'attendre Il était Bon bah voilà La seule personne Qui s'en est sorti C'est moi Avec un doigt cassé J'ai honte Je suis vraiment Le pire des leaders Possible Et là Il y a le petit discours Du coup Avec Shikaku Shikaku Qui nous montre A quel point C'est un daron Exceptionnel Parce qu'il était Vraiment en mode Ouais mais Tu vois Je me demande Si c'était dans cette scène là Je crois que c'était Dans cette scène là Où à un moment Il dit De toute façon Tes camarades Toi tu as fait ton maximum T'as tout fait Pour remplir ta mission T'as pas à t'en vouloir Dans tous les cas Tes camarades Là s'ils s'en sortent Ils vont devoir repartir En mission Donc autant Que ce soit toi Qui prenne le lead Pour la prochaine mission Comme ça Tu seras sûr Qu'ils pourront s'en sortir Il y a eu Tous les gens Qui disaient Ah en fait J'ai réussi à sauver lui J'ai réussi à sauver lui Du coup Tout le monde était sauvé Donc il y a eu Un déferlement Justement de bonnes nouvelles En même temps Et il y a Shikamaru Qui de soulagement Étant Oui la prochaine fois Je promets Je réussirai ma mission Et tout Et c'était La première mission De Shikamaru Qui était vraiment L'une des pires On va pas se le cacher Parce que bah La prestation était exceptionnelle C'était vraiment Il a tout fait correctement Mais le truc c'est qu'à un moment Il pouvait pas faire de miracle Et Je trouve que ça Cimentait le personnage De Shikamaru Comme étant vraiment Un leader exceptionnel On nous l'avait un petit peu teasé Ça on nous avait dit Que Shikamaru Ça allait être un leader D'exception Et c'est vrai que Quand on voit cette mission Quand on voit à quel point Il prend à coeur Le résultat de cette mission Le destin de ses camarades Et tout C'était C'était fou C'était vraiment bien fait Et Bon j'ai Je pense avoir tout dit Un petit peu Sur tout ça Mais oui La scène elle était quand même Assez émouvante Parce que vraiment On avait un petit peu d'empathie Pour le personnage de Shikamaru On ressentait un petit peu Ce qu'il ressentait Parce qu'on était en mode Parce qu'il faut comprendre Que nous On savait que voilà Sasuke il était parti On était un petit peu triste On était en mode Oh bah vas-y Le personnage de Naruto Le personnage de Sakura Comment ils vont réagir Tout ça Et c'est vrai que Les personnages de Kiba De Shoji De Neji On les avait appréciés On était vraiment trop fan d'eux Et du coup Qu'ils soient quasiment morts Et que finalement Ils reviennent à la vie Bah On va pas se le cacher Ça faisait du bien On était soulagés On a apprécié cette scène Apprécié La discussion avec Shikamaru et Shikaku Donc non Pour moi C'est au moins Au moins Au niveau de cette scène L'arc D'ailleurs Quand j'y pense Je sais pas Si vous suivez un petit peu Le chef Otaku Je le suivais à l'époque Et j'ai arrêté un moment Parce que On va pas faire De débat là dessus Mais J'avais suivi Un petit peu Ces reviews d'arc Et il me semble Faudrait que je revérifie Mais il disait Que l'arc Zabuza Était très bon L'arc de Examen Tunis Était excellent L'arc Tsunade L'arc Tsunade Commençait à Être un petit peu moins Un petit peu moins bon Mais après il restait très bon C'était juste en comparaison Avec le précédent Et par contre Il avait fait un petit commentaire Ce qu'il a pas encore fait De review là dessus Mais il avait fait un petit commentaire En mode L'arc de la récupération De Sasuke Était moins bon Et selon moi Je suis pas forcément d'accord Pour moi L'arc de récupération De Sasuke Est potentiellement L'un des meilleurs L'un des meilleurs arcs De tout Naruto Compris Et après c'est difficile En fait de juger Quel est le meilleur arc Dans la première partie De Naruto Parce que L'arc Zabuza L'arc de l'examen Tunis L'arc Tsunade Et l'arc récupération De Sasuke C'est 4 arcs masterclass C'est vraiment J'avais fait un jour Un classement Des différents arcs Et je crois que Tous ces 4 arcs En fait Ils étaient extrêmement Haut parce que Justement Ils étaient De manière parfaitement Objective Exceptionnelle Donc Ouais non Vraiment L'arc récupération De Sasuke Nous a donné Certaines des scènes Les plus incroyables De l'oeuvre Mais bon Ensuite nous avons Le massacre du clan Uchiwa Alors J'ai plusieurs Choses à dire là dessus Mais avant Je prends un petit coup d'Aistie Il faudrait en fait Juger cette scène Comme si c'était La première fois Qu'on la voyait Ce que le problème Ce que le problème C'est que Ceux qui ont suivi L'anime Vous avez déjà remarqué Que le massacre du clan Uchiwa On l'a vu Un milliard de fois C'était Exceptionnel Genre Exceptionnel à quel point On l'a vu On nous l'a rabâché Tout le temps C'était en mode Eh regardez Massacre du clan Uchiwa Dès qu'il y avait quelqu'un Qui disait Ouais mais du coup Hitachi Massacre du clan Uchiwa Chaque fois qu'on voyait Sasuke énervé On voyait le massacre Du clan Uchiwa C'était horrible Mais Si on ne prend en compte Que les scènes du manga C'est à dire L'oeuvre canon Il y a moins Ce spam De De cette scène Si vous voulez Du massacre du clan Uchiwa Et dans ce cas là En fait On va juste retenir Le positif Et le positif C'est que oui En fait Ça nous présente L'un des plus gros événements Si ce n'est peut-être Le plus gros événement De Naruto Parce que Ça joue en fait Avec l'attaque de Kiyoubi Selon moi En termes d'événements Juste d'événements purs Mais L'arc Enfin Le massacre du clan Uchiwa Ça a amené tellement de choses Ça a amené en fait Toute l'histoire d'Hitachi Toute la part d'ombre de Konoha Qui a fait massacrer L'un de ses L'un de ses clans Du coup Bon Les agissements de la racing Tout ça On a eu Le destin de Sasuke Qui a été complètement chamboulé Du coup Ça a mené un petit peu A cette rivalité Avec Naruto Enfin L'arc de Enfin L'arc Faut que j'arrête de dire l'arc La scène du massacre du clan Uchiwa Du coup Ça a conditionné Sasuke A vraiment vouloir se venger Du coup Oui Ça a mené avec cette amitié Particulaire avec Naruto Parce que les deux étaient en quête de puissance Mais pas pour les mêmes raisons Et Ça a mené en fait Littéralement Au départ de Sasuke Du village Parce que Il y avait quand même cette scène Tout En fait Tout ce qui tourne autour du personnage De Sasuke A été conditionné Par le massacre du clan Donc On peut Déjà D'ores et déjà dire Que c'est l'une des scènes Avec le plus gros impact De la série Peut-être même On va pas se le cacher Peut-être même Le plus gros impact De la série C'est vraiment L'un des événements Principaux Et tout à l'heure J'avais parlé de l'exemple En fait Des grands titres Si je devais faire Si je devais faire en fait Alors Il me semble que Le massacre du clan Ochoir On le voit dans l'arc Récupération de Sasuke Il me semble On avait déjà fait référence Au fait que sa famille S'est faite zibouiller Un petit peu avant Mais il me semble Que c'est dans l'arc Tsunade Donc juste avant Qu'ils aillent voir Tsunade Genre la confrontation Hitachi-Sasuke Qu'on a eu Le massacre du clan Et du coup en fait Il faudrait faire Par exemple Le grand 3 L'arc Récupération de Sasuke Et en fait Le grand A Vraiment le gros titre Principal Dans cette catégorie Ce serait vraiment Le massacre du clan Ochoir Et si je devais résumer L'histoire de L'histoire de Naruto En fait je serais obligé De passer par le massacre du clan Ochoir C'est obligé C'est vraiment Je peux pas faire mieux Donc Le massacre du clan En soi Elle était Bah la scène était vraiment stylée On va pas se le cacher C'est Ça joue en fait Sur les effets de lumière C'est vraiment On voit L'ombre L'ombre d'Hitachi Devant la pleine lune Du coup Qui brille un petit peu Qui fait vraiment ressortir Le personnage d'Hitachi On voit le massacre De ses parents On voit la scène Où Sasuke est terrifié Il essaie de fuir On voit où Hitachi Il lui fait revivre cette scène Encore et encore C'est vraiment un événement Qui est Beaucoup trop important Et en vérité Y'a pas forcément de Y'a pas forcément de débat Je vous ai dit C'est vraiment l'une des scènes Les plus importantes De tout l'univers de Naruto Je vous mets au défi De me raconter l'histoire de Naruto Sans me raconter l'histoire Du massacre du clan Uchiwa Je pense Que c'est littéralement impossible Je pense que c'est impossible En fait De résumer Naruto Sans parler du massacre du clan Parce qu'en fait On abandonnerait le personnage De Sasuke Qui est l'un des personnages principaux Au même titre Que c'est pas possible De raconter l'histoire de Naruto Sans faire référence A l'attaque de Kyuubi Sur le village C'est à mon sens Au moins aussi important Si ce n'est même encore plus important Parce que ça a mené A tellement de choses Parce que bon Vous allez me dire Oui mais techniquement Naruto son histoire Il l'avait déjà avec Sasuke Tout ça Le massacre du clan Naruto il l'a pas du tout vécu Il sait même pas Il connait rien Tout ça On s'en fout Oui et non En fait le truc C'est que ça a conditionné Le personnage de Sasuke A prendre une direction Qui a mené à Naruto Donc c'est vraiment Ça a mené à cette rivalité Par extension Donc ouais Dans tous les cas Cette scène Clairement candidate Clairement Genre zéro hésitation Ensuite Nous avons Ah Alors ça je pense Qu'on fait vraiment référence A la première discussion On va pas faire référence Au combat entier Evidemment Mais je pense qu'on fait référence A la première discussion De Naruto et Sasuke Au moment où Sasuke Quitte le village Naruto il est en mode Ouais bah vas-y C'est bon Arrête de blaguer Tu rentres au village Et Sasuke lui explique Non mais mec Je peux pas revenir J'ai des ambitions En restant à Konoha En ayant des liens avec vous Pauvre merde Je ne peux pas Je ne peux pas progresser Et tout Et là du coup Il y a un petit clash En mode Voilà La solitude Qu'est-ce que t'en sais Ah gna gna De toute façon Je suis meilleur que toi Gna 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 Crépage de chignons Entre les deux amourettes Et puis voilà J'ai un petit peu J'ai un petit peu grossi le trait Bien évidemment Mais La scène était On va dire Un peu importante Mais selon moi De tout La confrontation Naruto-Sasuke C'est-à-dire en prenant en compte Le combat Les scènes dans le combat C'est-à-dire par exemple La scène où Sasuke Remet son bandeau La scène où Sasuke Débloque son troisième Tomoe Et que Naruto Utilise le KCM La scène où Sasuke Lui reproche Que lui Il n'avait jamais rien Donc en fait Il ne peut pas comprendre Ce que ça fait De perdre un proche La scène finale Avec le Shidori Contre le Rasengan La scène où Naruto Fini Fini KO Et Sasuke le regarde En mode Là il pourrait le tuer Mais il ne le fait pas Pour moi Toutes ces scènes là Sont genre supérieures A simplement Cette scène Donc Ce que je vous propose A la limite C'est que je vais d'abord Traiter cette scène là Qui sera classée Plus haute Et comme ça Grâce à cette scène Je vais pouvoir classer Celle-ci De la manière La plus Objective possible Alors Du coup Cette scène Nous avons Donc la scène finale Où juste après L'affrontement Le combat entier Naruto est KO au sol Sasuke qui est quasiment Sur le point de s'évanouir Tellement il a souffert Tellement il a plus de chakra Tellement il est KO Et là Il aurait possibilité D'éliminer Naruto Pour justement débloquer Son Mangeku Sharingan Comme lui a dit Itachi Mais il a préféré Ne pas le faire Parce qu'il n'a pas envie De suivre les conseils De cet homme De la personne Qui déteste le plus au monde Et lui il veut récupérer De la puissance A sa manière Et du coup Il part du village A ce moment là Cette scène Elle est ultra importante C'est pareil en fait C'est vraiment l'une des scènes Que tu ne peux pas raconter Naruto sans raconter cette scène Parce que du coup On est vraiment Donc dans la scène Qui justifie La suite de Naruto Donc la deuxième partie La partie 2 La partie Naruto Shippuden Parce que du coup Le but de Naruto Shippuden C'est vraiment de récupérer De ramener Sasuke au village Et cette scène Du coup le fait que Sasuke Part donc il gagne le combat Et qu'il parte Ça justifie la suite de l'oeuvre Ça justifie du coup Tout le Tout le processus narratif De il faut récupérer Sasuke Donc il faut retrouver Itachi Donc il faut s'entraîner Enfin bref C'est Ça implique tellement De choix narratifs Que du coup Cette scène effectivement Est déjà extrêmement importante Mais surtout On ne va pas se le cacher C'est la première Véritable défaite Importante de Naruto Parce que Naruto Parce que Naruto Jusque là Bon il s'était déjà fait péter la rondelle Contre Kakashi Contre Lee Bon il y avait qui d'autre Contre Kabuto Techniquement c'était une défaite Mais pas tant que ça Vous voyez Il a eu des Il a connu des Des petits échecs Mais c'était vraiment des échecs Qui n'étaient pas si importants que ça Ou alors à chaque fois Il s'en sortait suffisamment bien Pour Voilà pour sauver un petit peu les meubles Pour se raccrocher aux branches Que là C'était vraiment une véritable défaite Un véritable Un véritable problème Parce que là du coup Son but était de ramener Sasuke Village Sasuke Il a échoué Sasuke l'a battu Sasuke est reparti Naruto ne l'a pas ramené Donc Selon moi On est vraiment sur l'une des scènes Les plus importantes Qui était trop bien amenée En plus J'ai beaucoup apprécié La petite La petite référence Le moment où les deux On la tête collée Sasuke était debout Naruto était au sol Et ensuite il y a son épaule Sasuke qui était vraiment En train de lui faire mal Et du coup il est tombé à genoux Et les deux du coup Avaient vraiment la tête rapprochée Et du coup en fait On peut y voir Vous savez L'espèce d'inversion symétrique Vous savez genre par exemple Là si je trace une ligne Et que je retrace une ligne Donc Un carré En fait on a vraiment les deux Qui sont Qui seraient face à face Mais en fait En voyant qu'ils sont Vraiment les exacts Opposés l'un de l'autre Bah du coup en fait On y voit une sorte D'inversion Genre les deux Qui vont prendre Un chemin différent C'est assez C'est assez subtil Je pense que beaucoup Ne l'ont pas capté Mais c'est vrai que De faire une scène comme ça Je trouve que c'est Plutôt intelligent C'est plutôt intelligent Un petit peu comme Parce que Kishimoto il maîtrise Vraiment bien Ce genre de De symétrie Par exemple Quand il avait fait la scène Gare à Naruto D'ailleurs je crois Ah non je crois Qu'elle est pas dans Dans cette scène Mais en gros Voilà on avait vu Le personnage de Naruto Ici Puis en fait Il y avait l'épée De Gamamunta Qui était devant La tête de Naruto Et du coup Il y avait le reflet De Gaara Donc en plus sombre Evidemment Qui était du côté gauche Si je dis pas de bêtises Et le visage de Naruto Était du côté droit Et du coup ça symbolisait Le fait que les deux Le fait que les deux En fait Sont littéralement les mêmes A la seule différence C'est que Naruto Il est du côté lumineux Parce que du coup Lui il a Il a réussi à se faire des amis Lui il a eu Iruka Qui lui a Qui l'a un petit peu Sorti de toute cette déprime Alors que Gaara Lui il est resté vraiment Tout seul dans les ténèbres Et du coup C'était vraiment un axe Assez intéressant Attendez je vais vous mettre Est-ce qu'on peut avoir La scène s'il vous plaît Après je sais même pas Pourquoi je parle de cette scène Parce que c'est pas Voilà c'est un truc Un petit peu comme ça Voilà exactement C'était exactement cette scène là Alors c'était plus Cette scène là Et voilà Du coup le Naruto Qui est ici Était un petit peu plus coloré Je crois que dans le manga C'était un peu Plus intéressant Parce que le Naruto Était plus clair Et là il était plus foncé Que là il est vraiment plus Il a une opacité Qui est un petit peu moins intéressante Mais du coup voilà C'est un effet de symétrie Que Kishimoto a utilisé Et là c'est un autre effet de symétrie Qu'il utilise justement Il a simplement inversé En fait la position de Sasuke Et puis comme ça On voit que les deux Partent dans deux chemins différents Et c'est quand même plutôt cool Mais bref J'ai assez argumenté Sur ce petit procédé artistique Cette scène Évidemment je suis obligé En fait de le placer Au moins ici Minimum ici C'est vraiment le super strict minimum Est-ce que ça peut aller Jusqu'à candidate Là d'un côté en fait On a vraiment le moment exact Où Shippuden est enclenché Où la partie 2 est enclenchée Où l'intégralité des événements Je vais pas dire l'intégralité finalement Mais Naruto en fait Dans la deuxième partie Son objectif majoritaire C'est de ramener Sasuke au village Il veut toujours devenir Okage Mais son principal objectif A ce moment là C'est vraiment de ramener Sasuke Et je pense que S'il avait eu le choix Entre ramener Sasuke Et devenir Okage Je pense qu'il aurait voulu ramener Sasuke Donc je me demande Si en vérité Ça mériterait pas sa place de candidat Je pense qu'on est vraiment sur une scène Qui est trop importante en fait Dans le sens où ça amène en fait Beaucoup trop de choses Et tout Toute l'oeuvre si vous voulez Va être axée sur cette quête Par la suite Parce que justement Alors Je pense Que si on nous avait montré La scène où justement Naruto était Adi à Sakura T'inquiète pas Je ramènerai Sasuke C'est mon indo Je pense que du coup C'est peut-être cette scène Qui aurait été en A ce niveau là Mais Je vais la laisser ici Finalement Ouais Je vais la laisser ici Parce que je pense que Bah ça gagnera pas Parce que du coup Il y a vraiment des scènes Trop Trop impactantes ici Mais Faut se dire que là On est vraiment pas loin Et je me demande même Si parmi toutes ces scènes là C'est pas genre la scène La plus La plus intéressante La plus La plus complète La plus Ah la Ouais Je pense qu'on pouvait dire ça C'est Il y a des instances Où j'arriverai à le dire Mais bref Et ensuite du coup J'avais promis de faire ça Et Bon bah là du coup Vous vous doutez Elle sera pas à ce niveau là Mais A quel niveau Elle est cool On a eu une petite confrontation Mais en fait Si vous voulez C'est au fur et à mesure du combat Vraiment les deux vont Commencer à argumenter Et c'est qu'à partir On va dire De la deuxième partie du combat Que Naruto va vraiment Prendre conscience Du fait qu'il arrive pas Enfin qu'il ne peut pas Comprendre Sasuke Parce que même si Il essaie quand même De le ramener au village Il prend quand même conscience Que Est-ce qu'il était en mode Oui tu sais Moi je suis comme toi J'ai connu la solitude Et du coup C'est à ce moment là Que Sasuke lui révèle Non mais mec On n'est pas pareil T'as connu la solitude Ok Mais moi j'ai perdu mes parents Je les avais Je les aimais J'étais trop bien J'étais heureux Et ensuite Plus rien Donc du coup Cette sensation de manque Qu'on me retire tout d'un coup Ça m'a détruit Que toi tu n'as jamais rien eu Du coup tu n'as jamais connu La souffrance de perdre quelqu'un Et du coup C'est vraiment A mon sens Plutôt vers le milieu Que la confrontation Entre les deux Devient vraiment intéressante La première partie De combat C'était vraiment Enfin pas fan service C'était C'était obligé Mais pour moi C'était pas forcément Très intéressant C'est vraiment A partir de la deuxième partie Du combat Où Sasuke commence A s'énerver un petit peu Que la confrontation Devient vraiment très intéressante Que la première partie C'était vraiment En mode crêpage de chignon En mode un petit peu gentil Donc selon moi Ça va pas forcément Très très haut Ouais Soit là Soit là en fait Je pense A Ou alors la transition AB Je vais mettre quand même AB Parce que c'est vrai Que là j'ai eu une image De Orochimaru Urozen Et du coup je pense Que c'est plutôt du même De la même catégorie Peut-être un petit peu au-dessus Bon allez Peut-être un petit peu au-dessus Mais pas plus en tout cas Ça c'est sûr Ensuite Il nous en reste Une, deux, trois, quatre, cinq C'est parfait Alors du coup Nous avons Les trois membres de Suna Qui interviennent Pour sauver justement Les fesses de De Li De Kiba Et de Shikamaru Alors Qu'en a-t-on pensé De cette scène ? Bah en fait Je pense que c'est Je pense qu'on était pas Forcément super près Effectivement Temari et Kankuro Sont des Je vais faire un aparté Avec Gaara après Du coup c'est d'accord Temari et Kankuro Sont deux personnages Qui sont relativement puissants On va pas se le cacher Dans l'examen Tune Ils faisaient sans doute Parti de la bonne moyenne supérieure C'est à dire Qu'ils étaient supérieurs A des persos Genre Forcément ultra Ultra incroyables Moi je les vois vraiment Vous savez Dans une catégorie En mode Niveau chino Entre Kiba et Shino On va dire En termes de puissance Et du coup Ce qui se passe C'est que Quand ils sont arrivés Bah on s'attendait Pas forcément A grand chose Parce que bah du coup Vu que Kiba et Shikamaru Avaient du mal Contre leurs adversaires On s'attendait pas A grand chose Et quand ils sont arrivés Ils leur ont Pété la rondelle Vraiment c'était Zéro difficulté T'es marié A exterminé T'as eu ya Mais genre Trop facilement Et c'est pareil Pour concours En fait Kiba il était en mode Attention il utilise Des techniques très particulières Et là il utilise Je crois que c'était Kumuari Et boum Spectacle de marionnettes Au revoir Match terminé Donc ouais Je vous avoue C'était vraiment Beaucoup trop stylé J'étais encore une fois Pas forcément trop fan De ces personnages là En tout cas de ces deux là Au début Et quand j'ai vu ces scènes Ces scènes J'étais vraiment en mode Ah ouais Ok on rigole pas C'était vraiment la menace Qu'on nous avait présenté Depuis le début Ça s'était un petit peu Minimisé par la suite Quand on avait vu En fait les hauts du panier Dans l'examen Tunin Mais à ce moment là En fait Ils ont vraiment repris Leur aura de boss Et Gaara Bon malheureusement Lui il est tombé Sur la pire des menaces Il est tombé sur Kimimaro Mais il s'en est quand même Très très bien sorti Parce qu'il a quand même réussi A contrecarrer Certaines offensives De Kimimaro Et je pense au final Que c'est peut-être lui Qui a eu la meilleure prestation Alors que c'est le seul Techniquement des trois Qui allait se faire tuer Donc ouais Franchement On va pas se le cacher C'était une scène Qui était très très bonne Ça raconte Voilà L'évolution De L'évolution Du trio De Suna En termes de puissance Et en termes de caractère Parce que du coup Ils sont devenus Beaucoup plus chill Notamment Gaara On nous remontre On nous remontre un petit peu L'alliance Konohasuna Parce qu'à la base C'était une alliance C'est Hiroshima Un petit peu perverti Tout ça Mais sinon Il y avait une alliance Entre les deux villages Ouais Je pense qu'on peut Mettre ça ici Attendez que je regarde Quand même Ouais non Ça raconte quand même Plus de trucs ici Je pense que la catégorie S C'est vraiment la catégorie Où on commence vraiment A raconter des choses En fait Où je pense que C'est obligatoire De raconter quelque chose Pour faire partie Cette catégorie Parce que Toutes les scènes d'Otion En vérité Ça raconte Ça raconte pas mal de choses Que là oui Bon Ça nous raconte des trucs Mais peut-être pas Des messages très importants Mais voilà Ensuite nous avons Oh la 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 Le sacrifice d'Iroka Pour sauver Naruto Et du coup J'inclus également Le Comment dire Toute la discussion Après Ah mais en fait Naruto n'est pas N'est pas le démon renard C'est un membre de Konoha Je le considère comme Alors je crois que Dans l'anime Dans la version française Il avait dit Je le considère comme Un petit frère Mais je vous avoue Dans le manga Je me souviens plus trop Ce qu'il lui dit Je me souviens plus S'il le traite Comme son petit frère En tout cas Il le traite comme Un camarade Ça c'est sûr Heureusement C'est le chapitre 1 Tu sais Naruto Voilà Donc là il lui raconte Son histoire C'est vrai que la scène C'était terrible Oh la 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 Pardonne-moi J'étais un J'aurais pas duré Toute cette souffrance Et oui Et du coup C'est à ce moment là Que pour la première fois Quelqu'un était vraiment Du côté de Naruto Parce que Naruto Même s'il avait quand même Certaines figures Je vais pas dire paternelles Mais certaines figures Assez gentilles Avec lui C'est à dire Le troisième Okagi Il a quand même tout fait Pour être le plus gentil possible Avec lui Iruka Il lui payait des nouilles Voilà C'était sympa quand même Là c'était vraiment La première fois Où Naruto Prenait conscience Qu'Iruka Était important pour lui Je pense qu'avant En fait Il s'en foutait un petit peu Il était vraiment en mode C'est le gars Qui me paye des nouilles Truc du genre Mais je pense que C'est vraiment à ce moment là Qu'il était en mode Ouais vas-y Ouais Là je comprends Oui tu peux Là tu fais partie de la famille Tu fais partie de la Mifah Et d'ailleurs C'est d'autant plus terrible C'est que Dans l'anime Naruto A la fin Donc il y a eu un arc Sur le mariage de Naruto Et il y a eu une scène Qui était exceptionnelle C'était Naruto Qui va voir Iruka Et qui lui dit Bah Iruka en fait Il avait pas capté le message Au tout début Et il était en mode Il l'engueulait En mode Ah vas-y Tu dois prendre soin d'Inata Oh là là Je te jure Quelle hane Et finalement Naruto à la toute fin Il fait En fait j'aimerais savoir Si vous vouliez bien agir Comme mon père Faire office de mon père Pendant mon mariage Et là T'as Iruka Qui se retourne La musique qui s'enclenche Et Iruka Qui a les larmes aux yeux Et qui fait Alors c'était pour ça Et il fait J'en serais ravi Et c'était exceptionnel Cette scène Vraiment Elle était Elle était folle Et Je pense qu'un jour De ce que l'animé A fait de mieux Parce que C'est vrai que la dernière fois J'ai parlé un petit peu De la censure Et j'ai dit que Voilà Potentiellement Le manga était quand même Plus fidèle Au message véhiculé De l'oeuvre Mais je pense qu'un jour On va vraiment traiter De ce que l'animé A mieux fait Je vais peut-être même Faire une petite série de vidéos En mode Ce que le manga fait de mieux Et ce que l'animé fait de mieux Je ferai ça Genre sur deux semaines Genre une vidéo par semaine Et puis Je vais présenter Les pour et les contre Et puis à la fin On va conclure Lequel des deux formats Le meilleur Mais bref Cette scène en tout cas Parce que j'ai parlé Des à côté Mais j'ai pas parlé Vraiment de cette scène Cette scène a été Vraiment trop cool Et du coup Quand on connait Un petit peu Tout le cheminement Du personnage de Naruto Par la suite Sa confrontation avec Gaara Où il disait Ah mais moi j'ai eu la chance De tomber sur Iruka Quand Naruto était face à Haku Et qu'il était en mode Moi je tombais sur une bonne personne Alors que toi T'es tombé sur une mauvaise personne Tout ce genre de développement En fait du coup C'était quand même Directement lié à cette scène Donc ouais Cette scène Elle a quand même Beaucoup d'impact On va pas se le cacher Je me demande Si je la mettrais pas ici Carrément Je pense pas Qu'on puisse la placer Dans Candidate Parce que pour moi Candidate représente Vraiment le maître des maîtres Mais ce serait mérité Je pense Que cette scène soit ici Ou alors ici Mais en tout cas Elle doit être vraiment Très très proche du podium Je suis en train de regarder Un petit peu Est-ce que cette scène Vaut celle d'au-dessus Ah quand même Quand même Pour moi Après le seul petit problème Que j'ai avec cette scène C'est que Autant toutes les autres scènes On s'en souvient Genre bien après Genre toutes ces scènes On se souvient Exactement de Après il n'y a pas forcément Bon exemple Parce que le personnage d'Aku On ne s'en souvient pas forcément Mais c'est vrai que Ces scènes là On a quand même tendance A s'en souvenir Comme étant des scènes Importantes Que cette scène J'ai l'impression Qu'on l'oublie un petit peu Je pense que Je n'arriverai pas A expliquer pourquoi Peut-être parce que C'est la toute première scène Ou parce que Au final On a l'habitude De voir Naruto Se lier d'amitié Avec les gens Donc au final On n'a plus trop Souvenir de la première fois Mais Ouais J'ai quand même Cette sensation Qu'elle a Qu'elle dure moins longtemps L'impact est extrêmement Important Mais sur Sur le moyen terme Pas sur le long terme On va dire Passer En fait Passer l'examen Je crois que Cette scène En fait On ne l'oublie Donc voilà Je pense qu'on va La laisser ici Par rapport à ça Ensuite Nous avons La marque maudite D'Horoshimaru Sur Sasuke Le petit cadeau De départ Le petit Rappelle-moi plus tard chéri Bah voilà Bon après La scène Elle a mené Aux différentes scènes Un petit peu Stylé Où Sasuke Passe du côté Obscure de la force Où vraiment Il veut du pouvoir Tout ça La scène en elle-même Comment elle est construite Elle n'est pas si Si folle que ça C'était sympa en fait Comment Oroshimaru Est venu tester un petit peu Les capacités de Sasuke Mais Je ne suis pas certain Que la scène En soi Soit si En fait C'est plus Ce qu'elle amène Pour moi Ce qu'elle amène C'est assez important Mais c'est pas si Si vital Que ça Parce que la marque Maudite Finalement N'était qu'un N'était qu'un Accessoire Le véritable but D'Horoshimaru C'était de recruter Sasuke Et Sasuke Lui il voulait de la puissance Mais finalement La marque maudite C'était un accessoire Temporaire Ce qui comptait vraiment C'était sa puissance Individuelle Et puis finalement Quand il a perdu Sa marque maudite Il a réussi à compenser Avec le Mangeku Sharingan Mais ça restait Quand même assez stylé Et puis ça a quand même Mené à pas mal de scènes Assez épiques Notamment celle-ci Je vais peut-être La placer juste Un petit peu en dessous Ouais Juste un petit peu En dessous Mais Ouais Ces deux scènes C'étaient vraiment Trop Trop importantes Je vais la placer ici Je pense Ensuite Nous avons Ah Hum 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 Laquelle Je vais parler De celle-là en premier Je garde la meilleure Pour la fin Alors du coup La scène où Naruto et Sasuke Sont sur le taux de l'hôpital Et les deux s'affrontent Alors ça On en a un petit peu Enfin on a un petit peu Abordé Ce thème Ce thème en fait Avec la conversation La confrontation Et avec cette scène Parce que du coup Le personnage de Sasuke Était vraiment super énervé Après Après Gaara Que Naruto a réussi A faire Largement mon club Parce qu'en fait Il s'était fait péter la rondelle Par Itachi Du coup il était sur son lit d'hôpital En mode vas-y En fait je suis nul quoi Pourquoi Naruto le raté Progresse plus vite que moi Pourquoi il arrive à faire des trucs Que moi j'arrive pas à faire Enfin c'est C'est pas normal Qu'est-ce qui se passe Lui progresse Et pas moi Comment ça se fait Il y a un bug dans la matrice Et du coup Il était très énervé Naruto est venu le voir A l'hôpital Les deux se sont affrontés Sur l'hôpital Et à ce moment-là Sasuke a essayé De tuer Naruto Vraiment Je pense que Naruto Lui il était pris un petit peu Dans Dans le combat Et c'est pour ça Qu'il a répondu Avec le Rasengan Mais Sasuke était vraiment En mode Je vais te tuer Vraiment il était en mode Si tu meurs à la fin Je m'en fous Donc C'est vrai que là On est vraiment sur les premiers instincts Et je trouve que Ce Sasuke faisait encore plus flipper Que ce Sasuke Parce que du coup là On pouvait se dire À la limite Il était pas forcément ultra conscient De ce qu'il y avait La marque maudite Ça lui avait vraiment corrompu Un petit peu l'esprit Que là il était vraiment en mode Oui c'est Je suis Sasuke Je prends cette décision Et je l'assume totalement Donc ouais La scène était quand même Plutôt épique En plus avec le Naruto qui est au sol Et Sasuke qui descend À pleine vitesse Sakura qui arrive au milieu Du coup il y a le petit triangle Qui est plutôt sympa Ouais pour moi Je pense que je peux la placer À peu près C'est à peu près du même niveau Que ces scènes là Que les scènes avec Sasuke Qui pète un câble Et on a vraiment en fait Un cheminement logique De Sasuke Qui était gentil Qui se rend compte en fait De sa faiblesse Qui récupère de la force Grâce à Orochimaru Et en fait Qui prend conscience Qu'Orochimaru Peut lui donner de la puissance Et du coup À un moment Quand il se rend compte Qu'il ne progresse pas Par ses propres moyens Il pète un câble Il affronte un auto Et puis voilà C'est le départ du village Donc voilà Ça raconte en fait Tout le cheminement Littéralement ces scènes En fait je pense Que j'aurais peut-être Même pu les regrouper Tellement pour moi Ça va vraiment dans le même Dans le même axe d'analyse Donc voilà Je pense que C'est pas trop mal Et puis même Ne serait-ce que pour la Comment c'est présenté L'image sur le toit de l'hôpital Donc sous un ciel bleu Avec des petits nuages Naruto qui est au sol Qui balance sur Rasengan Avec Sasuke qui descend Et du coup Il y a le clash Qui s'apprête à se faire Kakashi qui les retient Et qui les balance En plus Quand ils sont sur les Sur les gros pylônes Avec de l'eau Bah du coup On se rend compte du coup Que Naruto Était potentiellement celui Qui allait remporter Cet escarmouche Donc Ouais pas mal Pas mal Cette scène Elle était vraiment bien travaillée Et voilà Du coup Dernière scène Alors j'ai dit la meilleure Mais c'est juste parce qu'il y a Rock Lee Parce que Rock Lee c'est vraiment Mon personnage préféré La partie 1 Alors A quel point Cette scène était cool Parce que là du coup Ça fait référence au combat Ça fait pas juste référence Au fait que Rock Lee Est devant Gaara Et qu'il se passe rien Je pense que c'est vraiment L'affrontement entier Cette scène Alors Je me demande si on fait Pas simplement référence A l'un des meilleurs combats Si c'était peut-être même Le meilleur combat De tout Naruto En termes de contenu En termes de contenu Il y a absolument tout Il y a le background de Lee Le demi background de Gaara Parce que du coup On se rend compte que L'affection que Gaï a pour Gaara A un impact sur le personnage de Gaara On découvre la puissance de Gaara Parce que ça c'est On l'avait vu retourner des ennemis Mais on l'avait jamais vu en difficulté On découvre la véritable puissance de Lee Ça c'est quand même Plutôt exceptionnel Notamment le fait Qu'il utilise du taille du tout Donc c'est d'autant plus impressionnant On se rend compte du coup Que la détermination Absolument phénoménale de Lee Le fait qu'il puisse utiliser les portes La réflexion sur le côté Est-ce que Lee est un génie Parce que bon Je ferai un jour une vidéo Par rapport à ça Mais je vous spoil un petit peu De toute façon Ce genre de concept C'est pas écouté par tout le monde Donc ça spoilera pas beaucoup Rock Lee Un moment Kakashi Si vous voulez Il dit Non mais Comment ça se fait Qu'il maîtrise les 5 portes C'est pas quelque chose Qu'on atteint Avec de l'entraînement Ce gamin est un véritable génie Et du coup Il pose la question Est-ce que Rock Lee est un génie Et du coup Il y a plusieurs façons De le penser Soit on le voit En mode Guy Maito C'est un génie de l'effort Soit on le voit En mode Kakashi Qui est en mode Non mais pour maîtriser les portes Tu ne peux pas le faire En tant que génie Donc Rock Lee finalement Ne serait pas un raté Ce serait un génie Et du coup On serait plutôt en mode Bah en fait Il n'y a pas vraiment de génie C'est juste Il faut juste trouver le domaine Dans lequel on est bon Et Rock Lee est bon Dans le Taijutsu Enfin du moins Dans l'apprentissage Du Taijutsu Avec suffisamment d'effort Ou alors Mon interprétation Qui est quand même Je pense Un petit peu plus badass C'est que Kakashi Il était en mode C'est impossible en fait Juste en faisant des efforts D'atteindre ce niveau De maîtrise en Taijutsu Et Rock Lee Il a fait tellement d'efforts Que Kakashi Il était en mode Enfin que Kakashi Il ne pouvait même pas imaginer Que c'était possible De faire autant Kakashi Il était vraiment en mode Pour moi Le maximum Qu'on puisse faire En termes d'entraînement C'est on va dire 100 Rock Lee Il a fait 8000 Et du coup C'est pour ça Qu'il arrive à faire Des trucs Que Kakashi considère Que c'est impossible Si tu n'as pas Si tu n'as pas Une certaine facilité Rock Lee Il n'avait aucune facilité Et il a été au-delà Parce que justement Il s'est entraîné Tellement dur A un point Genre inimaginable Pour Kakashi C'était impossible D'imaginer ce niveau Et bah Rock Lee Il y a été Donc oui Après le suspense On va pas se le cacher Je pense que beaucoup Ont considéré Que Lee allait gagner Alors que pourtant C'est débile C'est débile Gara ça se voyait Que c'était le méchant De l'arc Mais pourtant On y a tous cru Il nous a fait y croire En fait Pendant le combat Au début du combat J'avais aucun doute Rock Lee allait se faire défoncer Rock Lee a retiré ses poids Et là j'ai commencé à douter Rock Lee a utilisé les portes J'ai commencé à vraiment douter Rock Lee a lancé la charge finale J'ai cru que Rock Lee allait gagner Donc quelque part Il a réussi vraiment A nous installer un suspense Dans une situation Où normalement Il n'y avait aucun suspense Et puis voilà Qu'est-ce que j'ai à vous dire Après Tout le combat était merveilleux L'animation Dans l'animé Était exceptionnel Le découpage En manga Était exceptionnel Je sais même pas Pourquoi je le tease Évidemment Qu'il est en candidat Évidemment C'est obligé Mais voilà Donc je vais reprendre Un dernier petit vert Et on va pouvoir conclure Bon je vais finalement Pas parler de la pire des scènes C'est pas parce que du coup On a dépassé l'heure Dans tous les cas Là franchement Même si on fait deux heures de vidéo J'en ai plus rien à faire Je vais délaître l'euro Voilà Donc on va tout d'abord Faire un petit tour rapide De toute façon En vérité au fur et à mesure J'ai un petit peu vérifié Et je faisais attention A que ce soit Enfin pas que ce soit Incohérent quelque part Ouais ça me semble Plutôt honnête C'est un petit peu dommage Pour cette scène J'aurais bien aimé Qu'on nous montre Ça faisait référence à quoi Ouais Tout me semble Un petit peu cohérent Donc voilà Je pense que ma liste Elle est plutôt bonne Selon mon point de vue Selon l'interprétation Que j'ai des scènes N'oubliez pas également Que même si je fais en sorte Que ce soit le plus objectif possible C'est pas possible C'est pas possible Parce que t'as des scènes Comme par exemple La mort de Jiraya Qui en fait L'intérêt même De la scène C'est vraiment de jouer Sur les émotions Sur le ressenti De la personne Donc je suis obligé De le juger En mode Humain standard Du coup On commence par laquelle On va commencer par la meilleure Objectivement Et ensuite Je parlerai de ma préférée Ma préférée Dans ces scènes Evidemment Et peut-être Je toucherai un mot Sur la meilleure scène De tout Naruto Alors du coup Du coup Du coup Bah écoutez Je vais Toutes les mettre Ici Et je vais les éliminer Au fur et à mesure Alors Selon moi La moins bonne scène En tout cas La moins impactante Je dirais Que c'est Potentiellement Celle-ci La scène Attention Je vais dire Que certaines scènes Sont moins impactantes Mais en vérité Elles sont toutes Tellement impactantes C'est vraiment Ça va se jouer A quasi rien Donc là Vous pouvez Totalement interchanger Toutes les scènes Qui sont dans Candidate Peuvent être La best Selon vous Donc tranquille C'est juste là Je vais essayer De juger la meilleure Donc selon moi Ouais La scène De la mort d'Obito Elle est très impactante Mais je pense Que ça mène Un petit peu A moins de A moins de développement De personnages C'est à dire Que oui Le personnage de Kakashi Va évoluer Mais dans tous les cas Il avait déjà entrepris Un changement De caractère Le personnage d'Obito Va être diamétralement Opposé Et du coup Ça va créer Un méchant Mais grosso merdo Ça va pas changer Tant que ça La vie de beaucoup de monde C'est surtout En fait La grande guerre Qui va avoir Un impact En plus Bon la grande guerre A pas eu Un si grand impact Que ça A la limite Cette mort A provoqué Le combat Obito Minato Et du coup Minato est mort Par la suite En se sacrifiant En s'élant Kyuubi Mais Bon Je pense que Par rapport aux autres scènes C'est un petit peu Moins impactant Je dirais peut-être Également la mort De Kakashi La mort de Kakashi Du coup Qui Bah Là en vérité Je pense que Si il était Si il était Vraiment mort Enfin en tout cas Oui il est mort Dans ce combat Mais S'il n'avait pas Été ressuscité Je pense qu'on aurait eu Un très très sérieux Favori Pour le titre De Bah de De best Tout simplement Mais le fait du coup Qu'il soit ressuscité Par la suite On a quand même l'impression Qu'il n'y a aucun impact Enfin Moins d'impact Après coup Il y avait beaucoup d'impact En fait sur le coup Mais pas après Ensuite Qu'est-ce qu'on pourrait enlever Bah le Combat Lagarali Au final Était monstreusement cool En termes de contenu C'est rempli C'est rempli De trucs bien Du background De fond Forme C'était vraiment Exceptionnel Mais Au delà de ça Ça raconte Pas Pas tant que ça Pas tant que ça En fait En comparaison Avec les autres scènes Ça va raconter Voilà l'histoire du Bah ça va continuer En fait l'histoire du raté Qui veut surpasser Les géniques Le raté Que personne ne voyait Gagner Va affronter le mur Inébranlable Et du coup Il va quand même réussir A le Bon ça va être dégueulasse L'image Mais il va réussir A l'ébranler Mais d'un côté On va dire Quand A partir du moment Où le combat est terminé A partir du moment Où l'arc est terminé Ce combat en fait On n'en fait plus référence Il n'y a plus de référence Enfin Il y a aussi Il y a des références Quand Quand Rock Lee Se fait soigner Par Tsunade L'opération et tout Mais on va dire Que passage à la partie 2 On n'en parle plus Le combat est littéralement terminé On n'en parle plus Il n'y a plus besoin D'y retourner Donc je vais le laisser ici Je dirais peut-être Que le massacre du clan On pourrait le retirer C'est peut-être Comme je l'ai dit La scène qui a le plus d'impact Sur la série En termes de quantité Parce que du coup Un petit peu Tout ce qui est lié A la deuxième partie Et puis même Un petit peu Enfin Tout ce qui est lié A la deuxième partie Est intrinsèquement lié Au massacre du clan Uchiwa Mais En termes de développement De personnages Ça ne développe Que deux personnages C'est à dire Itachi et Sasuke Et Assez rapidement Dans la partie 2 C'est à dire Un peu Au niveau de la moitié Je crois d'ailleurs De la partie 2 Le massacre du clan Uchiwa Devient presque secondaire Ce qui est vraiment Principal C'est vraiment L'opposition d'idéaux Entre Sasuke et Itachi Itachi vraiment A sacrifié Littéralement sa vie Sa famille et tout Pour sauver Le village de Konoha Et Sasuke n'accepte pas Cette décision Et lui décide De détruire Konoha Donc là On est vraiment Plus sur Sur un développement Qui se fonde Sur la décision D'Itachi Plutôt que sur le massacre Ouais Et puis à partir De moi en fait Le massacre du clan Uchiwa On l'oublie un petit peu Je pense que A partir du moment Où Bah à partir Du moment Où Sasuke et Itachi Parle Donc pendant la grande guerre Donc en mode Edo Je pense qu'à partir de là On oublie concrètement Le massacre du clan Là on est vraiment En mode Vas-y Nouvel arc narratif Ça fait beaucoup Parce que le truc C'est que Le massacre du clan On le voit quand même Très tôt Et on arrête D'en parler très tard Mais c'est vrai Qu'à un moment On arrêtait d'en parler Puis ouais Comme je l'ai dit Ça n'a pas forcément Beaucoup d'impact Sur les autres personnages Ensuite Je retirerai Peut-être Peut-être La mort d'Itachi En vrai Je suis en train De me demander Ah c'est trop dur J'ai envie de retirer Les trois C'est horrible J'arrive pas à en choisir une Je vais retirer Gara Naruto Gara Naruto Gara Parce que Forcément Le personnage En fait Le truc C'est que Ce développement Il y a eu Début milieu fin Assez rapidement Personnage de Gara On le voit au début De l'examen Chunin A la fin de l'examen Chunin Il change Dans deux arcs Après si vous voulez Gara devient Un autre personnage Et dans le premier arc De la deuxième partie L'arc final de Gara Se termine Entre guillemets Il a encore des petits trucs A faire Dans la suite de Love C'est à dire Là il prend son rôle De commandant De guerre Très au sérieux Mais En fait Le truc c'est que Je vais pas pouvoir En fait critiquer Je vais même pas pouvoir dire Pourquoi cette scène Elle est pas bonne C'est juste que là Vraiment Les deux autres scènes Sont meilleures Vraiment Je vais pas essayer D'argumenter trois heures C'est juste que Les deux autres A mon sens Ont peut-être Un petit peu plus d'impact Un petit peu plus d'impact En fait Sur l'intégralité De l'oeuvre C'est surtout que Cette scène C'est potentiellement L'un des meilleurs L'un des meilleurs Talk no Jutsu Et l'un des meilleurs Comment ça s'appelle L'une des meilleures Conversations Avec un Naruto-like Parce que du coup Gara est un Naruto-like Mais genre de compétition C'est vraiment potentiellement Le meilleur Donc Compliqué Et du coup Il ne reste que deux Qui de Nagato Ou d'Itachi Sera considéré Comme la meilleure des scènes Je suis un petit peu Un petit peu Le cul entre deux chaises Comment on dirait Parce que d'un côté En fait Je suis en train de me dire La scène D'Itachi A quand même plus d'impact Sur le reste du scénario Parce qu'à partir du moment Où il meurt Bah en fait On nous raconte immédiatement La vérité sur lui Cette vérité Donc liée à la mort d'Itachi Ça a provoqué la haine de Sasuke Qui a provoqué du coup L'attaque sur le conseil des 5 Kage La mort de Danzo Et de la mort de Danzo Par la suite Cette haine A L'a mené à récupérer L'éternement de Gekusharingan Qui a mené du coup A l'affrontement avec Kabuto Qui a mené aux explications Itachi et Sasuke Qui a mené à la conversation Sasuke et les Okage Qui a mené à Sasuke Qui veut devenir Okage Qui a mené à Sasuke Qui veut faire une révolution Qui a mené à Sasuke Contre Naruto Donc ouais Ça a mené à quand même Beaucoup de choses Et jusqu'à la fin Si vous voulez Sasuke il était vraiment en mode Il a pris la mort de son frère Très au sérieux Alors Comme je l'ai dit Par la suite L'événement de la mort d'Itachi Du coup de la mort de son clan Ça a été minimisé un petit peu Parce que là On était plus sur le Plus sur la décision Que sur la scène Mais On est quand même sur quelque chose Qui a duré vraiment dans le temps Que la scène Nagato-Naruto A duré beaucoup moins longtemps Parce que Les personnages de Nagato On le découvre relativement tard Dans l'oeuvre Naruto On le découvre A la moitié La moitié de l'oeuvre Et A partir du moment où il meurt C'est fini On a plus le personnage de Nagato Mais le truc C'est qu'en fait Ça a tellement un impact Important L'affrontement d'idéaux Entre les deux Où Naruto Il veut la paix Mais il sait pas comment Alors que Nagato veut la paix Il sait comment Mais il sait que ça apportera Pas vraiment la paix Parce que oui Il était vraiment conscient Que dans tous les cas Ça allait être une solution temporaire À un moment Les hommes allaient refaire la guerre Mais bon Valait mieux Faire tout ça Pour avoir genre 10-20 ans de paix Et puis que ça recommence Plutôt que de ne rien faire Et d'avoir genre La guerre en continu Donc ouais Ça a eu un assez gros impact Mais Selon moi La scène Naruto-Nagato Est potentiellement la meilleure Potentiellement la meilleure Parce que du coup Ça nous pose des questions À nous directement Est-ce que la faim Justifie les moyens Est-ce que du coup On peut faire tout Est-ce que nos actes Seront pardonnés Si elles sont réalisées Sous l'égide De bonnes intentions Parce que là Nagato C'est littéralement ça Il a conscience Que ce qu'il fait C'est mal Mais il le fait Pour une cause Qui est plus grande Lui Ça le dérange pas De sacrifier sa morale Son éthique Tout ça Pour justement Apporter la paix au monde Et puis vraiment Apporter le bien commun Donc Pourquoi pas Et puis ensuite Il y a quand même La confrontation De Naruto-Nagato Donc par rapport aux idéaux Où Naruto Lui il avait aucune idée Mais il était déterminé La confiance de Nagato Le fait que Naruto Affronte un Naruto-like Dans cette joute verbale Et puis par la suite En fait Quand il y aura la guerre On aura toujours Cette même question Qui va revenir en boucle Et du coup On aura toujours Des flashbacks de Nagato Parce que pendant la guerre C'est pareil Obito Quand il a confronté Naruto Il était vraiment en mode Non mais mec Toi tu n'as aucune solution Pour apporter la paix Qu'est-ce que tu veux faire Et Naruto Il était en mode Non mais moi J'abandonnerai pas Et du coup Il proposait aucune solution Et du coup Forcément Le principe de paix Dans Naruto C'est un concept Qui est tellement C'est un des thèmes Principaux de la deuxième partie Et jusqu'au bout Jusqu'à la toute toute fin On en parle Même l'affrontement Naruto-Sasuke À la toute fin Techniquement Le thème C'était la paix Parce que du coup Sasuke lui Il avait vraiment conscience Bah simplement De la méthode À faire Parce que Naruto Bon on va pas se le cacher Il a pas vraiment Apporté la paix On dit que Naruto Est celui qui a apporté la paix Pas vraiment Il a apporté la paix Parce qu'en fait Il a cassé la tête De Sasuke Mais sinon C'est pas lui Qui a apporté la paix Il a effectivement Réuni pas mal de monde Pendant la guerre Parce que du coup Il a pu Tous les autres Ont pu ressentir Ce qu'il ressentait Grâce au chakra Tout ça Bref Mais globalement Il avait pas forcément Trop d'idées Il avait pas une idée Pour apporter la paix C'est juste Voilà Il a subi la situation Et il a juste fait Quelque chose Qu'il aurait fait En temps normal Même s'il avait pas eu L'objectif d'apporter la paix C'est à dire Casser la tête des méchants Et du coup La confrontation Est quand même Parce que c'est très réducteur Comment je l'interprète C'est un peu plus complexe Que ça On soit d'accord Mais selon moi On est vraiment dans une situation Où Naruto Il était vraiment trop Trop immature Pour vraiment trouver une solution Il était déterminé A la trouver Et Nagato Lui était plus Plus pragmatique Par rapport à ça Lui il était vraiment en mode Bah vas-y De toute façon C'est pas possible Il n'y a pas de paix Qui est possible Donc autant faire Les demi-paix Et puis t'inquiète pas Ça va bien se passer Donc selon moi En fait ça a tellement d'impact En fait sur la suite De l'oeuvre Et puis sur notre compréhension De l'oeuvre Notre appréciation de l'oeuvre Et même en fait Sur un sujet d'étude On pourrait totalement étudier Le concept de paix Dans Naruto Voir qui est la personne A l'origine de la paix Voir quelles sont les méthodes Et quelles sont finalement Celles qui auraient été Bonnes Les bonnes alternatives Parce que bah C'est vrai que techniquement Imaginons un scénario Où Saskia avait gagné Est-ce qu'il aurait réussi A porter la paix En étant En étant le juge Le juré Le bourreau Peut-être Est-ce que Nagato Aurait pu apporter la paix Avec son arme de destruction Peut-être Est-ce que Madara et Obito Avec leur Tsukuyama Infini Aurait pu le faire Peut-être Mais dans tous les cas Ca reste un sujet Qui est quand même Très intéressant Et selon moi C'est peut-être Un peu plus impact Enfin Peut-être pas impactant Parce que peut-être Que la mort d'Itachi Est plus impactante Mais je pense Que la scène Avec Nagato A plus de A plus de poids Mais bon On va pouvoir passer Du coup A ma scène préférée Donc parmi celles-ci Ma scène préférée Bah En vrai Je pense Qu'il n'y a pas forcément De débat Je pense que ma scène préférée Ce serait celle-ci Ce serait Naruto Okage Le fait qu'on voit Naruto Okage à la toute fin Selon moi Je l'avais déjà expliqué De toute façon Dans une vidéo C'était dans laquelle C'était dans le Bah justement Les meilleures scènes De Naruto Shippuden Donc de la deuxième partie C'était vraiment cette scène En fait La scène où on voit Naruto Okage Après je pense que cette scène Bon Je sais pas s'ils font référence Directement à l'épilogue entier Ou s'ils font référence A juste Naruto Okage Mais en tout cas Le fait de voir Naruto Okage 700 chapitres plus tard Qui au tout début Disait je veux devenir Okage Et finalement Qui atteint son rêve Après toutes les galères Après toutes les morts Tous les sacrifices Tous les entraînements Tous les moments de doute De remise en question De haine De colère De rage De passion D'amitié Tout ça Après tout ça Il devient enfin Okage Au bout de 700 chapitres Au bout de 15 ans De De diffusion Vraiment C'est quelque chose Qui à mon sens Qui mérite D'être la meilleure scène Pour moi L'oeuvre est magnifiée Justement par cette scène Si Naruto n'était pas Devenue Okage à la fin Ça aurait été vraiment Une énorme déception Déjà j'ai été très déçu Qu'on nous montre pas Le couronnement de Naruto Au titre d'Okage Mais au moins Qu'on nous montre Naruto Okage Avec ce sourire Même si on peut critiquer Sa coupe de cheveux Ça je le comprends Vraiment regardez ça Osez me dire que Genre Après tout ça Après tout ce temps Normalement quand vous avez Commencé à regarder Naruto Vous étiez beaucoup plus jeune Personnellement moi j'étais au collège J'étais au collège Je vois Naruto Enfant dire Je veux devenir Okage Et 15 ans plus tard Je vois Naruto Comme ça Vraiment ça fait du bien Ça fait du bien Et selon moi oui C'est vraiment la scène Ma scène préférée De tout le manga Si j'avais dû en citer D'autres qui n'étaient pas Dans cette liste J'aurais cité Naruto Et Kyuubi Quand il s'allit Parce que pour moi C'est vraiment l'une des meilleures Scènes possibles Et Ouais Je pense que c'est tout Je pense que j'aurais juste cité Naruto Kyuubi Et Bah évidemment Evidemment Guy contre Madara Evidemment Même si objectivement Je sais qu'elle a beaucoup moins Beaucoup moins d'impact Sur la série En fait En fait si vous voulez C'est une scène Qui a énormément d'impact Sur le moment C'est à dire Oui on voit le développement de Guy Le raté Qui veut surpasser tout le monde Et finalement Qui surpasse la plus grosse menace De l'histoire Mais On va dire que Passer l'attaque finale de Guy C'est fini Genre il n'y a plus rien Ça n'a plus aucun Aucun intérêt Donc c'est pour ça Qu'en vérité Si j'avais dû placer cette scène Parce que je sais qu'il y en a Qui attendait quand même cette scène Je sais pas si j'aurais placé Beaucoup plus haut Que cette scène J'aurais peut-être placé ici Pour le côté vraiment badass Et pour L'histoire racontée Voir peut-être ici Grand maximum Mais jamais ça aurait été candidat Mais bon Merci beaucoup d'avoir suivi Donc ces 4 vidéos Du coup oui J'en profite Il y a quelqu'un qui m'a dit Dans les commentaires En tout cas je vais te répondre Juste après Mais non en fait Ça ne me prend pas forcément Beaucoup de temps De faire des vidéos de Thierry C'est pour ça que je l'ai fait Parce que du coup là Le truc c'est que là Je vois au chrono On est à 1h25 de vidéo Donc il y aura l'intro en plus 1h25 de vidéo C'est 1h25 seulement de perdu Entre guillemets Alors que si je préparais Des grosses vidéos Là j'en aurais pour Une bonne vingtaine de plus Donc ouais Du coup Pour expliquer rapidement Le programme Maintenant là Vous en souvenez un petit peu Dès samedi Vous avez une nouvelle vidéo Nouveau concept Dimanche ma grosse vidéo Et ensuite voilà On va enchaîner On va enchaîner des vidéos Vraiment sympas Là je me suis fait un petit planning Avec toutes les vidéos Que j'ai envie de sortir Et vraiment Je pense que ça va être trop cool Les deux prochaines vidéos C'est deux vidéos débat Donc des débats de puissance Et la vidéo d'après Ce sera une vidéo Un petit peu plus analyse Et ça va être Ça va être vraiment trop cool Mais bref Merci beaucoup d'avoir suivi Cette série de vidéos Des bisous les gens Prenez soin de vous Et on se retrouve Des samedis Donc là attendez On est mercredi Vous avez vu la vidéo Jeudi ça Vendredi pas de vidéo Et samedi votre vidéo Donc on se retrouve Des samedis Pour la première vidéo Du coup du nouveau concept Et des dimanches Pour le retour des débats Contre la Katsuki Allez des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz